Salut les amis, c'est Sefirot654 et aujourd'hui on se retrouve pour le boss Caducé du labyrinthe de Bahamut sur FF14 Rheem Reborn. Donc labyrinthe de Bahamut niveau 1. Donc ça sera le premier boss que vous rencontrez, enfin boss final du niveau 1. Donc un combat assez facile mais bon assez pénible aussi en même temps, vous verrez pourquoi. Donc on va commencer d'abord à vous expliquer vite fait les principes des dalles bleues. Donc vous allez voir que pendant le combat ces dalles vont clignoter. Et donc en fait quand elles clignotent, si un des joueurs se trouve dessus il fera apparaître un mob. Et donc là dans la partie je vous conseille d'utiliser un barde pour faire ce boulot. C'est à dire que lui il ne s'occupera que de ça. Dès que la dalle va clignoter il se jettera dessus, il fera apparaître un mob. Et il faudra qu'il amène le mob sans le tuer à Caducé pour qu'elle le bouffe. Alors pourquoi il faudrait qu'elle le bouffe ? Mais parce que tout simplement Caducé en fait elle génère un stack d'attaque. De... de puissance d'attaque. Et donc plus le stack augmente et plus elle emboît quoi. Donc le but c'est de lui faire manger le mob pour lui faire baisser son stack. Voilà, en général on la garde toujours à heure, ça passe. Donc le positionnement je voudrais regarder un petit peu comment elle est positionnée. Moi je l'attends qu'ici comme ça ça me permet de permettre entre les deux dalles quoi. S'il y en a une qui clignote et bien je peux vite fait sauter sur l'autre sans faire de conneries. Et donc voilà. Donc ça je vous conseille d'utiliser un bard, c'est ce qui se pratique le plus souvent. En l'occurrence c'est notre petit Mayuyu qui s'en occupe. Donc vous voyez là, hop, je change de dalle. On rappelle qu'il n'y a que le bard qui doit être sur cette dalle qui clignote là et qui fasse apparaître le mob. Vous voyez là, hop, il l'amène sans le tuer. Hop, il l'amène, il l'amène. Et voilà, et là elle va le bouffer. Flap, c'est fait. Et comme ça son stack descend. Donc ça, ça sera son boulot pendant tout le combat. Vous allez voir qu'à 70-75% de vie en fait, elle va se dédoubler. Donc là le boulot du off-tank arrive à rentrer en jeu. C'est à dire qu'il va falloir qu'il se dépêche de prendre l'aggro sur le double et l'amener à l'opposé en fait, de là où je tanque le boss. A l'opposé, pourquoi ? Parce que si les deux serpents fusionnent, ils sont deux fois plus puissants, ils vous en mettent plein la gueule et c'est fini pour vous. Voilà, en parlant simplement, c'est clair. Donc le off-tank, vous allez voir. Bon, ne vous inquiétez pas, la vie elle se dédouble aussi, donc c'est cool. Sachant que là je suis E level 83 et je prends quand même très cher. Donc il faut vraiment un heal par tank, surtout. N'hésitez pas d'utiliser les cooldowns pour les soulager aussi les pauvres, parce qu'ils en prennent plein la gueule aussi, on dirait pas comme ça, mais les heals, je leur laisse. Je garde toujours mon buff d'invincibilité si vraiment j'arrive en état critique. J'hésite pas à le balancer parce que ça peut arriver. Et ça peut sauver une partie. Alors petit coup de gueule aussi, ça va faire du bien. Arrêtez putain, arrêtez, arrêtez les gars. Arrêtez de quitter parce qu'on perd, on fait un try, ça y est, c'est fini, c'est la fin du jeu. C'est la fin, on va mourir les gars. C'est un jeu, c'est juste un jeu. Faut arrêter de se prendre au sérieux les enfants. On n'est pas des champions du monde là, on laisse ça au bleu. Sans déconner. Ce matin j'ai essayé de farmer Garuda EX, mais faut arrêter. On l'avait presque down. Je fais une erreur. Voilà, je fais l'erreur, j'assume. Et il me kick quoi, ces condoros beef là. Et bien ouais, c'est comme ça. Mais faut arrêter. Faut arrêter parce que vous foutez le jeu en l'air quand même, votre mentalité de merde. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule. Vous avez vu, donc Caducey s'est dédoublé. Et donc il l'a amené tout au fond là-bas. Et voilà. Donc aussi le but, parce que ça serait trop simple, il va falloir les tuer pratiquement en même temps. C'est-à-dire que vous avez 10 à 15 secondes pour les tuer en même temps. Alors il va falloir, moi en général je me place la caméra là, vous voyez là, je vais essayer de placer la caméra pour voir un peu aussi la vie de l'autre Caducey, du double. Et donc vraiment quand il lui reste 2000 quoi, 2 mm à la barre de vie, vous voyez là comme ça là, hop ! Je la vois la barre de vie du double là-bas au fond, ça peut aider. Donc quand il reste 2000, 2 mm à la barre de vie, hop ! Alors soit d'abord on tue d'abord le boss et après on se jette tous sur Caducey, en général on utilise de la LB et ça passe. Vous verrez comment ça se clôture tout ça. Je vous laisse écouter un peu cette musique parce que frisson garantie. A de suite. Alors là dans le combat on a Anovian aussi, Eoran en heal, Anovian en mage noir, et notre Mayuyu, Bard qui fait du super taf. Merci à eux, les gars, petit à petit on va y arriver à ce Labyrinthe 5, tranquillou. Mais c'est vrai que c'est très très dommage, franchement une mentalité de merde quoi, il faut arrêter quoi, les... Prenez pour qui quoi les gosses, ça déconne, vous avez rien inventé du tout quoi, les mecs qui sont vraiment bons c'est ceux qui créent les strats quoi. Là eux ils sont costauds quoi. Vous avez vu la pape, je suis en critique, j'ai mis mon bœuf d'invincibilité. Là faut pas hésiter. D'ailleurs heureusement que l'a mis parce que je pense qu'on l'aurait pas fini au tronc, je me serais fait canner. Mais voilà, mais je tenais vraiment à le dire ce coup de gueule parce que vous allez me dire ouais faut passer dessus. Mais non faut pas passer dessus parce que ces casse-couilles, ils baissent la gueule à tout le monde et ils foutent le jeu en l'air avec leurs conneries là. Surtout des rôles comme nous, tant que c'est chaud quoi, c'est pas évident. Donc putain, essayez de vous mettre à place des gens un peu, ça vous fera pas de mal dans la vie normale, je vous l'ai dit. Les personnes comme vous et moi, comme vous, qui sont derrière leur PC, c'est pas des robots. Voilà faut pas l'oublier. Sous-titrage ST' 501